Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et donc aujourd'hui on va parler de la mise à jour 1.0.2 de Destiny qui est donc sortie hier 1er octobre qui concerne donc les engrammes, le PVP et les éclats et énergies d'ascension et puis les missions, les résultats de missions. Donc on va commencer par ça, c'est à dire que sur les missions quotidiennes, donc la mission qu'on a chaque jour, la mission épique, ainsi que l'assaut épique de la semaine et sur les assauts tigres qui sont donc le dernier niveau d'assaut dans les assauts que vous avez en cliquant sur le symbole de l'avant-garde, vous allez maintenant obtenir du loot en plus. Ça ne change pas le loot que vous pouviez avoir avant, mais vous allez avoir des engrames rares, voire des légendaires. Donc moi en 6 parties j'ai eu beaucoup d'engrames rares bien sûr, vous allez le voir. Et un engramme légendaire, donc c'est plutôt valable. En temps passé, etc., ça vaut autant qu'une loot cave, même si il faut un peu plus s'investir pour faire des assauts bien sûr, mais c'est plus intéressant. Également, l'assaut quotidien et l'assaut épique de la semaine ne vous donneront des engrammes que lors de la première fois que vous les réalisez. Ensuite, ça ne sert à rien de les refaire, donc il faut partir sur les assauts tigres de l'avant-garde pour espérer avoir ces engrammes en plus. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être un peu implémenté bizarrement, puisque les engrammes ne s'affichent pas tout de suite, ça s'affiche quand vous quittez la mission, quand vous partez. Sinon, au tableau d'escore, vous n'avez pas les engrammes, vous avez les petites icônes comme quoi vous avez d'autres items, mais ils ne sont pas indiqués. Donc ça m'a permis de collecter pas mal d'engrammes en 6 missions, donc comme je vous dis, c'est assez rapide. Nouveauté également, c'est là qu'est tout l'intérêt de la mise à jour, c'est que dorénavant, les engrammes rares ne vous donneront que du rare ou plus, avec en plus une augmentation de la chance d'avoir du légendaire, et les engrammes légendaires ne vous donneront que du légendaire ou plus. Donc c'est fini le temps où on décryptait des légendaires et on se retrouvait avec du rare, ce qui était très fréquent. Par contre, ça ne change rien au fait qu'on peut se retrouver avec quelque chose qui n'est pas de notre classe, c'est le hasard. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé personnellement. C'est vraiment une super amélioration, dans le sens où vraiment, là, quand vous avez du légendaire, vous allez avoir du légendaire. Je connais des gens, ils n'ont vraiment pas eu de chance, ils n'ont jamais eu d'engrammes légendaires, ils en ont un, ils se retrouvent avec du rare, c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est fini, cette époque. Elle a été courte, mais ça y est. A savoir également que si vous aviez stocké des engrammes légendaires, notamment si vous pensiez pouvoir en profiter avec cette mise à jour, vos engrammes légendaires ont été directement transformés en engrammes rares, en prétextant que, de toute façon, vous seriez tombés sur des rares. Bon, de toute façon, je pense pas qu'il y ait grand monde qui stocke ces engrammes légendaires. Quand on a un engramme légendaire, on va le décrypter tout de suite, en général. Également, donc, dans les modifications, maintenant, les éclats d'ascension et les énergies d'ascension sont considérés comme du matériel légendaire, donc plus rare, ils ont monté le niveau, puisque de toute façon, vous l'aviez remarqué, c'est quelque chose de rare, donc de légendaire, ça se loot un peu de la même façon, donc ça me semble être une bonne amélioration, même si c'est un peu intermédiaire entre rare et légendaire, à mon sens, mais bon. Ensuite, au niveau du PVP, dernière modification, donc les maps Bastion et le point du jour, donc Bastion sur Mars et le point du jour sur la Lune, qui sont donc les maps avec les véhicules, si vous voyez de quoi je parle. En match à mort par équipe à 6 personnes, et en domination, donc également par équipe de 6, le temps maximal de la partie a été réduit à 12 minutes au lieu de 15, pour équilibrer justement avec le fait qu'il y avait des véhicules, donc il fallait équilibrer. Et également, normalement, ça a été réglé pour qu'elles apparaissent moins souvent, donc ça c'est une bonne chose, parce que personnellement, je ne suis pas fan de la map Le Point du Jour, là, sur Marie Cognitum, sur la Lune. Donc, c'est une bonne chose, normalement, elles apparaissent moins souvent, je n'ai vraiment pas testé ça encore, je n'ai pas eu le temps de faire de PVP, mais bon, je pense que s'ils le disent, c'est qu'ils l'ont fait, donc voilà. Donc, c'était les modifications apportées par cette mise à jour 1.0.2, donc j'espère que ça vous aura un peu éclairé, que vous obtiendrez de bons loot légendaires, voire exotiques, et puis je vous retrouve très vite sur la chaîne pour de vidéos. Merci. 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 Merci.